salut tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose c'est l'essai du canam rt 2020 le dernier de la gamme donc c'est à voir tout de suite en images je vais me glisser là bas ouais ça marche merci bar à ta leur regarder un petit peu les poteaux franchement c'est c'est génial je mets la première voilà et je pars tranquille comme ça or c'est génial et là j'y vais tout tranquillement tu vois donc c'est une boîte séquentielle tu passes les vitesses avec un un shifter intégré dans cette boîte séquentielle regarde le tableau de beurre un peu comme il est magnifique donc c'est une nouveauté un puis ça tient au niveau des pneus on t'a un confort c'est c'est fou mais alors quand tu es à à son guidon parce que c'est un guidon regarde salut il dit bonjour ça fait plaisir de voir des moteurs qui disent bonjour c'est excellent je vois très très bien dans les rétros le klaxon plutôt sympa le klaxon mais surtout c'est que je voulais vous faire voir il ya un nouveau modèle aujourd'hui c'est l'occasion aussi de et bien de vous montrer autre chose que la moto et pourtant ça s'en rapproche terriblement parce que déjà il faut des gants il faut un casque donc là je suis en train de le prendre en main après on ira faire un petit tour donc dessus tu peux connecter ton smartphone tu as toutes les commandes proposées donc là si j'avais voulu pousser l'essai j'aurais connecté mon téléphone allez je me met en mode éco comment on va rentrer plus ou moins dans dans une petite dans un petit village on va se mettre en code éco il faut que je vous dise quand même vous avez même pas besoin de désaccélérer donc soit c'est vraiment un shifter intégré et ça fonctionne comme un shifter bon alors là je m'étais mis en mois d'éco pour voir un peu donc il a l'air un petit peu plus doux alors le freinage est vraiment très bon c'est du brembo alors c'est une souplesse et une puissance en même temps c'est vraiment une belle découverte c'est qu'un homme tu vois je pensais pas qu'ils seraient autant sportifs donc au niveau de la puissance c'est 115 chevaux je te rappelle que tu conduis ça avec soit le permis moto ou le permis voiture mais avec la formation des 7 heures il est bourré d'options et moi j'imagine le gars qui veut plus faire de moto parce qu'il a des problèmes tu retrouveras les sensations que tu as en moto et que tu peux plus faire oh là là c'est excellent j'avais oublié comment c'était bon les accélérations sur ces canards oh là 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 c'est j'ai pas envie de m'arrêter j'ai envie de rouler avec j'ai pas envie de le présenter assez du bonheur c'est du bonheur c'est vous savez quoi moi c'est ce que je dis tout le temps pour les essais mais alors encore plus pour le canard allez essayer et alors là vous allez vous rendre compte à quel point c'est fabuleux c'est un vrai plaisir puis alors là tu peux avec celui là tu peux partir de partout tu as plus de limite 1 dans les distances alors t'as une direction assistée il ya des coffres de partout je suis là c'est le gros cruiser tu vois là là tu vas pouvoir faire des bons voyages et au plein tu vois comment ça marche c'est vraiment c'est vraiment très 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 efficace alors sur les consommations en roulant à une allure normale barthélemy m'a dit que les consos c'était 6 litres alors tu vois c'est pas énorme ça prend une vitesse et et alors tu es tout en confort tout en souplesse et ça prend et ça te projette et tu as vraiment des sensations de de puissance c'est vraiment puissant puis alors la boîte régule c'est la boîte intelligente qui régule bien le le confort et la souplesse dans ce véhicule alors regarde tu vois ça tourne vraiment bien ça braque bien ça monte bien si j'arrêtais la moto je me ferais bien plaisir avec un canam c'est drôlement fun les gens ils te regardent quand même ils sont assez surpris c'est pour l'émission de sabatier malgré qu'on en voit maintenant de plus en plus et heureusement pas pour les concessions j'adore cette facilité là hop il freinage il est il est bon si je rappelle que c'est du brembo alors le saut devant la réglable à électriquement et ses bonheurs il fonctionne bien et il protège bien rien là je veux voir jusqu'où il peut descendre tu peux le faire en roulant toi voilà c'est envie de prendre un peu de l'air et si tu veux le monter voilà et au maximum mais il protège vraiment bien je suis toi je peux rouler avec la visière ouverte c'est c'est un luxe à haute vitesse c'est vraiment un luxe et puis alors et c'est génial tu te sens en sécurité t'as vu comment c'est facile de doubler ça protège vraiment bien c'est ce saut de vent au milieu voilà on est dans le haut du beaujolais là ça va très bien pour faire les essais les routes sont bonnes belle région le beaujolais si vous connaissez pas venez voir j'en profiterai d'aller faire un tour à la concession puissant là ces véhicules sont exceptionnels vous savez en voiture moi je m'ennuie c'est pour ça que j'aime la moto sur un spider tu me mets et je m'ennuie pas et et j'ai plus envie de descendre du véhicule bah c'est du bonheur tu as les poignées chauffantes dessus sur celui là donc ça c'est bien pour le plein hiver poignées chauffantes réglables tu as le siège chauffant tu vois là c'est une chaise chauffant là c'est la bulle et là les poignées chauffantes ici donc il est vraiment bien équipé bien sûr tu as les warnings un coupe circuit tu as un régulateur de vitesse donc quand tu fais les grandes distances sur l'autoroute et bien tu te mets tranquille pépère et tu mets la radio et t'écoutes radio nostalgie c'est quand même magnifique ce beaujolais et pouvoir rouler en canam prêté par la concession puissant à hans vraiment merci merci Barthélemy je peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de pouvoir tourner une vidéo sur le dernier canam la version grand voyage alors quand tu veux rouler tout tranquillement bah regarde comment ça est c'est d'une souplesse alors c'est un moteur 3 cylindres donc tu vois c'est chantant et encore il y a un pot d'origine dessus après si tu veux pousser le vis tu peux toujours mettre un pot comme ça avait été fait sur le canam que j'avais essayé l'année dernière il y avait un akrapo vide je suis qui chantait vraiment très très bien voilà de toute façon que ça soit la moto ou que ça soit des canam va essayer bah bien sûr comprendre l'expérience en essayant puis alors t'as une bonne visibilité ton regard il se projette drôlement plus loin t'es légèrement plus haut tu vois parce que t'as une visibilité plus importante sur celui-là on est plus haut et ben toi mon toutou là qu'est-ce que tu fais tout seul t'as l'air perdu donc on met alors voilà tu mets le frein de parc on coupe et je vais vous filmer un petit peu ce canam alors déjà je vous fais un tour du propriétaire pour que vous puissiez vous rendre compte quand même que la bestiole est importante regarde moi cette beauté il est magnifique alors déjà celui-là facile tu l'ouvres voilà là tu mets deux casques d'accord tu vois t'as un petit rangement et alors ils ont pensé tu vois tu peux brancher ton téléphone là direct ou alors tu peux le recharger aussi donc tu vois ça c'est bien c'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz